Nous en revenons à l'article additionnel après l'article 4 avec un amendement 661 de Madame Gaillard. Merci Monsieur le Président. Il s'agit là encore à travers cet amendement de renforcer l'information des consommateurs en modifiant l'article L1211 du Code de la consommation et en rajoutant plusieurs alinéas, à savoir deux. L'un qui permet d'étiqueter les produits de la mer issus de la pêche en eau profonde d'une mention à engendrer la capture d'espèces menacées et un autre qui dit que la liste des produits issus de la pêche en eau profonde mentionnée au deuxième alinéa est fixée par décret. Pourquoi ? Parce que la pêche en eau profonde aujourd'hui est réalisée avec des engins, à savoir des chaluts de fond qui n'opèrent pas de sélectivité et c'est ainsi que l'on voit un certain nombre d'espèces animales, poissons donc déjà menacées, devenir de plus en plus rares. On sait que les requins profonds, certaines espèces comme l'aiguillat, le squal chagrin, le pailona, le squal commun, sont désormais quasiment terminées et donc il est nécessaire de les protéger. Or, nos consommateurs ne savent pas qu'en mangeant un certain nombre de poissons, comme l'empereur qui est déjà presque disparu, comme le sabre ou comme le grenadier, et bien en même temps qu'ils mangent ces poissons, détruisent des espèces qui malheureusement viennent déséquilibrer la faune profonde de la mer et donc risquent de les voir disparaître. Voilà pourquoi cet amendement est important. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Madame la députée, Jean-Luc Gaillard, c'est un sujet important, un sujet qui mobilise énormément de militants, de parlementaires, y compris au niveau européen. Des discussions sont actuellement menées, notamment avec Maria Damanaki, je vous renvoie, qui est la commissaire à Pêche, je vous renvoie aussi aux différentes résolutions et positions prises à la fois par la Commission des affaires économiques, mais y compris par la Commission des affaires européennes, deux commissions au sein desquelles j'ai l'honneur de siéger. Et ce sont en ce moment des négociations qui ont lieu entre les pêcheurs et la Commission européenne. Un seul chiffre, aujourd'hui, sur les 37 579 navires qui travaillent dans l'Atlantique nord-est, 4500 ont déclaré avoir pris des espèces en eau profonde. Je pense que le sujet de la régénération des espèces, la problématique de la filière, les enjeux qui ne sont pas à limiter sur l'eau profonde, mais y compris sur les distances de côte, d'exploitation, sont des thèmes que l'on ne peut pas extraire de l'ensemble de la réflexion sur un seul amendement. Je souhaite vous dire toute l'attention du rapporteur sur ce sujet, mais extrait de l'ensemble de cette réflexion globale, je ne peux émettre qu'un avis défavorable sans parler du déséquilibre qu'on peut avoir sur l'ensemble de la filière. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis. Madame Gaillard. Oui, Monsieur le rapporteur est très amable et très gentil. Je connais les négociations qui se passent. Évidemment, je ne parle pas d'économie, là. Je parle d'information du consommateur. Et on ne peut pas, à un moment donné, vouloir défendre l'information du consommateur sur des produits carnés ou sur des fruits et légumes sans vouloir défendre l'information sur les produits de la mer en disant, attention, vous mangez de ce poisson-là, mais ce poisson-là a généré la destruction d'espèces qui sont menacées, voire peut-être protégées. C'est tout. Alors, j'entends le débat sur l'économie de la pêche. J'en ai entendu parler. Et là-dessus, ne vous inquiétez pas, je n'ai aucun état d'âme. Mais je dis simplement, on informe le consommateur des risques et de la disparition de la biodiversité qui, demain, fera en sorte que, dans nos mers, nous n'aurons plus de poissons. Je mets au voie l'amendement 661 qui fait l'objet d'un avis défavorable qui est pour son adoption, contre. Je vais me permettre de faire re-voter. Qui est pour son adoption ? Qui est contre ? Il est rejeté. Amendement 493.